Et coucou, nous sommes le mardi 4 juillet, toujours, oui, encore, il est à peu près 9h moins le quart. Ce n'est pas parce que nous sommes le 4 juillet, justement, date de la fête nationale des Etats-Unis, que l'on s'en va sur la côte ouest américaine, mais tout simplement parce qu'à San Francisco, aujourd'hui, on célèbre le 50e anniversaire du mouvement hippie. Ben oui, c'était il y a 50 ans déjà. Alors pourquoi à San Francisco ? Eh bien parce que c'est dans cette ville que, effectivement, tout a commencé. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est notre ami Claude Budin-Juteau. San Francisco, Californie, la ville où est né le mouvement hippie à la fin des années 60, n'a pas oublié son passé. Témoins cette exposition de Summer of Love qui a ouvert au The Young Museum, près du Golden Gate Bridge, et qui nous replonge dans une culture qui a marqué toute une époque dans le monde entier, mais plus particulièrement à San Francisco. Si on regarde San Francisco et la culture hippie, ce n'était pas seulement une révolution d'étudiants. C'était véritablement un mouvement de la contre-culture. Max Hollein, qui est autrichien à l'origine, est le directeur du musée. Et pour l'exposition, il a réuni toute une collection de vêtements, d'affiches, de photos, de vidéos et d'installations qui replongent le public dans ce qui a constitué, comme il le dit lui-même, une contre-culture. Ça a généré beaucoup de résultats qui ont transformé la culture, pour ainsi dire. Il y a eu une transformation esthétique, visuelle, philosophique et littéraire qui a fait de San Francisco l'épicentre d'un mouvement qui a défini toute une génération. Le titre de l'exposition, The Summer of Love, fait référence spécifiquement à l'été de 1967, il y a exactement 50 ans. Plus de 100 000 personnes avaient alors convergé sur San Francisco, plus exactement le quartier de Haight-Hashbury, pour promouvoir un nouvel état d'esprit basé sur le rejet de la censure des années 50 et l'adoption d'un anticonformisme dans la lignée de la B-Generation qui l'avait précédée. Un mouvement avec sa propre imagerie. La culture visuelle de The Summer of Love a eu une grande influence, notamment avec l'art psychédélique et toutes ses incarnations. Les posters psychédéliques, par exemple, étaient à l'origine conçus comme publicité pour les groupes de musique, mais ont lancé tout un style graphique. Un style graphique qui s'inspirait de l'usage des drogues, comme le LSD, en jouant sur les couleurs et les perspectives en trompe-l'œil. Témoignent aussi les expériences d'immersion dans les films de superposition qui accompagnaient les concerts de l'époque. En plus des expériences psychédéliques, il y aura toute une mode vestimentaire caractérisée par les pantalons pattes d'éléphant, les vêtements indiens ou même les expressions d'un féminisme qui s'affirment. Mais le mouvement hippie ne s'arrête pas au côté visuel ou musical. Ce n'est pas simplement la musique, le design graphique ou la mode. C'est un mouvement qui a ses propres valeurs, sa propre philosophie, qui encourage une manière de vivre différente, un état d'esprit différent. Il propose une autre relation à ce qui nous entoure, avec une approche plus saine et un plus grand amour pour l'environnement et pour les autres. Autant de valeurs des sixties qui restent d'actualité aujourd'hui dans les aspirations de notre époque, que ce soit la défense de la nature, le désir de mieux communiquer ou de faire partie d'une communauté plus unie. The Summer of Love, une exposition qui fait réfléchir. The Summer of Love